bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est le journal créatif numéro 5 si je me trompe pas déjà oui donc dans ce journal je vous montre tout ce que j'ai fait toute la semaine que ce soit en dp en broderie en tricot ou autre chose voilà cette semaine j'ai pas mal travaillé parce que j'ai travaillé j'ai fait pas mal de choses mais j'ai quand même deux choses que j'ai pas pu faire cette semaine chouchou et moi on a été un peu occupé voilà pour les choses personnelles et du coup ben ça m'a ça m'a coupé un peu ma semaine voilà qu'est ce que tu fais et il commence c'est bêtise du coup j'ai pas pu tout faire mais j'ai fait des choses à côté en plus là dans l'autre ça compense alors petite tenue un fait chaud et très chaud alors j'espère que je vais j'ai mis mon chameleur j'espère que je vais pas devoir faire trop de coupure dans la vidéo bon il ya déjà pas chat j'espère qu'il va pas trop demander il ya vraiment dans le panier et moi alors je suis désolé j'ai un bonbon dans la bouche ça se fait pas mais je vous explique pourquoi certaines d'entre vous le savent depuis maintenant moins quinze ans j'ai un syndrome syndrome de la glossodynie et ce sont des douleurs qu'on a sur la langue là pendant plus de six mois oui pas mal plus six mois j'ai été tranquille et là depuis deux trois jours c'est revenu donc de temps en temps je vais peut-être couper si j'ai une douleur qui arrive et je prends un bonbon à la menthe pour justement atténuer un peu les douleurs donc excusez moi si je mange un bonbon en même temps alors qu'est ce que j'avais prévu je sors mon petit carnet alors pour cette semaine j'avais prévu de d'avancer ma couverture météo je vous dis pas où j'en suis vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo de faire 10 cm sur le pull gris finir le pull coton faire 20 rangs du de mon gilet ça c'était donc pour le tricot et le crochet monde épais je devais faire deux cases en broderie alors la maison météo je devais faire deux fenêtres ma broderie avec les alvéoles je devais faire deux alvéoles jardin privé va faire la semaine voilà donc être à jour le mandala commencer la moitié du la petite partie mandala donc faire un demi mandala et travailler sur mon calendrier de l'avant et j'avais mis entre parenthèses également du coloriage voilà et faire une boîte à explosion pour l'anniversaire ma petite fille alors je vais commencer par ça la boîte n'est pas encore faite je vous explique pourquoi parce que mon fils a commandé les feuilles que j'aurais besoin pour la faire bon c'est pas tout à fait les feuilles qui il faut pour ça mais bon je vais bidouiller je m'arranger mais il les a eu qu'hier donc là je vais faire ça je pense lundi lundi ou mardi et puis voilà mais bon je vous ferai comme j'avais dit j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait donc ça c'était pas fait mais bon c'est pas de ma faute alors je vais faire comme d'habitude le dp en premier alors vous aviez choisi les cases est ce que je suis un passé j'ai marqué ici les numéros alors je n'ai pas marqué là mais bon c'est pas très grave vous aviez choisi ces deux cases là voilà donc il ya permis de faire une grande partie des yeux donc j'ai fait les deux casques qui étaient ici je crois que c'était la 21 et la 8 je crois je ne sais plus mais bon c'est pas très grave donc mes deux cases sont faites donc voilà où j'en suis donc on a fait une deux trois quatre cinq six cases déjà je vous montre vous comme d'habitude je vais vous laisser choisir deux nouvelles cases que je ferai cette semaine donc je vous remets mais j'ai plutôt vous mettre images vous verrez mieux les numéros voilà donc vous n'avez plus qu'à choisir deux cases donc ça c'est fait je le pose mais en diamant painting je n'ai pas fait que ça ça je les fais aujourd'hui ça fait ça fait un petit moment j'ai eu je ne sais plus à quelle boutique par contre si je le retrouve je vous mettrai en barre d'infos mais là comme ça je ne sais plus dans quelle boutique je l'ai eu donc je les fais aujourd'hui c'est un porte clés voilà avec une clochette donc c'est une tortue alors j'avais fait ma petite vidéo que j'avais mis sur mon tik tok et j'avais marqué grenouille je vois quelqu'un me dit non c'est une tortue au jeu du coup j'ai fait ma vidéo j'ai corrigé voilà nous une petite tortue en double face voilà donc tout en strass et du coup avec sa petite poignée bon je pense pas que je vais la mettre à des clés parce que vous voyez quand même très très grand je vais le garder comme ça certainement et puis voilà voilà la petite tortue donc ça c'était un petit plus ensuite qu'est ce qu'on va faire oui alors j'ai mis ça là le tricot alors tricot hop 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 voilà où je suis donc j'étais là la dernière fois et donc j'ai fait toute cette partie là depuis la semaine dernière donc presque presque la moitié de ce que j'avais déjà fait voilà bon là il commence à peser donc là objectif atteint bien atteint puisque j'ai fait qu'un centimètre au lieu de 10 il me reste 5,5 ou 10 cm à faire je ne sais plus pour arriver à la fin puisque toute façon c'est un carré donc voilà donc mon pull gris j'ai bien avancé je contente donc c'est là je vous rappelle que c'est un modèle fil d'art un modèle facile alors pour ceux arrêtent de racheter papattes il a mal à une papatte mais si les ongles qui sont trop grands donc on va aller au veto pour les coups et donc avec le fil partenaires partenaires 6 en couleur acier bon là j'ai pu l'étiquette mais et là si je dois encore un étiquette quelque part à chaque fois je cherche après vous le savez ah ben non je la trouve plus non je trouve plus l'étiquette bon c'est pas grave on va regarder sur le livre j'ai oublié le nom voilà le light le fil light voilà celui là donc c'est la couleur givré là j'arrive un peu à la fin de la pelote mais donc je vais en redémarrer une et celui là alors celui là j'aime bien c'est parce que quand j'arrive à la fin de la pelote et que j'en recommence une j'ai pas besoin de faire de noeuds ou de recommencer au bord ou quoi c'est une je sais plus comment on dit mais je prends les deux bouts je mouille un peu le creux de ma main et je boule comme ça mais ça fait qu'on n'a pas besoin de faire de noeud le fil tient super bien et puis vous continuez à tricoter normalement votre deuxième pelote sans avoir fait ne sans avoir dû commencer sur un bord ou quoi il faut le feutrer on feutre les deux bouts dans les mains un petit peu humide et c'est nickel voilà donc j'aime beaucoup c'est c'est ce pull et les laines avec lesquelles je fais je vous remontre le modèle donc c'est le pull tamis ta2m y c'est celui ci donc il vient du catalogue fil d'art les 18 meilleurs modèles femmes niveau facile et moi je le fais en taille 46 52 voilà maintenant oui je me trompe c'est la voici 46 52 donc mon objectif pour le pull gris et a été bien atteint voilà bon franchement après bon je sortir la couverture la couverture du mal mais j'avance un petit peu à la fois alors la couverture où est ce que j'ai mis le papier je vais le préparer voilà la dernière fois je vous avais dit que j'étais arrêté au 7 août mais je crois que je m'étais trompé j'étais arrêté au 12 août voilà et là j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 ben je fais 7 jours donc 7 jours ça correspond à 14 rangs donc je suis arrivée au 19 août donc bon j'ai toujours pas un j'ai pas mis la température d'aujourd'hui je vais la mettre sinon je vais oublier il a fait 32 aujourd'hui excusez moi mais si je le mets pas après j'oublie donc voilà où j'en suis donc ça je me rappelle c'est ma deuxième partie à une couverture la première a été faite jusqu'au 2 juillet et donc déjà non jusqu'au 1er juillet celle-là a commencé le 2 juillet voilà donc voilà ce que j'ai fait là où il ya le petit ici donc là on comment on commence à repartir dans le jaune l'orange on verra combien de jours parce que là j'ai regardé la météo la semaine prochaine ils annoncent la pluie les orages donc les températures je ne sais pas comment ils iront mais bon un petit peu à la fois je rattrape mon retard mais tous les jours il ya un jour qui se rajoute donc mais bon je vais bien finir par attraper mon retard j'ai pas un peu hôte attendez oui c'est mieux ensuite on va continuer dans le tricot alors si c'est mon gilet et j'ai bien avancé alors malgré que j'ai dû hier je me suis aperçu j'avais deux mailles de sauter l'une à côté de l'autre j'avais dû les rater ou je ne sais pas donc hier j'avais dû les montées de deux rangs et demi mais bon ça a été vite à faire j'en ai pas tout démonté tout à fait de rang ni quoi j'en ai démonté un et demi et après j'ai rattrapé mes mailles au crochet donc c'est les manches voilà oui ça par rapport j'ai oublié de mettre un petit marqueur pour vous montrer où j'étais arrivé mais la dernière fois la dernière fois j'étais à 52 rangs et ici je suis à 72 ans donc j'ai fait j'ai bien fait mes 20 rangs non attendez non 52 c'est avec les cotes donc ça faisait 30 ans il a je suis à 60 ans donc j'ai fait 30 au lieu de 20 voilà j'ai fait dix rangs de plus donc ce qui fait en tout 72 rangs avec les 12 rangs des cotes voilà donc objectif atteint voilà j'ai fait 30 ans au lieu de 20 mais ça va tout seul là c'est pareil c'est une mienne qui est super facile à tricoter et puis les aiguilles que j'ai c'est avec naï pro ça glisse tout seul c'est superbe il n'y a pas d'accroche alors j'ai voulu essayer de vous mettre le lien la fois dernière mais je les retrouve pas moi je les avais acheté sur amazon sur amazon je les ai pas retrouvé vrai que je regarde sinon d'autres boutiques qui les ont pas pour vous les m mais je sais pas retrouvé mais bon donc voilà objectif atteint voilà je fermerai après un tricot c'est pas tout là je vous ai montré ce que j'avais prévu dans mes objectifs mais j'ai fait un petit peu de plus un petit peu de plus alors j'ai avancé donc pas beaucoup un mais j'ai mis là j'ai mis un marqueur mon cache coeur voilà mon plus le cache-coeur avec les pelotes ça pèse cela caresse les fils caresse alors chez fil d'art ils font toujours à cette laine là mais j'ai pas retrouvé cette couleur là mais moi cela je les avais chez speranza donc il y en a peut-être encore chez speranza mais sur fil d'art il n'y a plus la couleur donc ça c'est la couleur lumière si je me trompe pas alors oui lumière la 106 mais allié plus sur sur fil d'art alors j'ai avancé un peu oui j'étais là et donc j'ai fait on va dire 10 cm leur vacances voyez il ya je sais pas comment ça se fait mais un petit trait non j'ai pas fait 10 cm qu'est ce que je raconte donc je suis 5 6 cm et je pense que le trait qu'on voit vous voyez au lavage ça partira c'est parce que j'ai laissé en attente sur ça fait un moment je n'avais pas tricoté et du coup je pense que c'est à cause de ça je dis après un lavage je pense que ça se verra plus voilà pourquoi il faut pas laisser les pulls en attente parce que ça peut s'abîmer sur les aiguilles ça peut marquer mais nous voilà donc je suis contente j'ai avancé un petit peu donc là je suis en plein dans les diminutions ça va partir comme ça jusqu'à l'épaule et pareil de l'autre côté donc ça va j'avais peur de me pas retrouver justement je vous avais dit ne pas retrouver ma feuille oui j'avais fait marquer avant toutes les diminutions que je devais faire j'ai toujours note je renote tout sur feuille comme ça je peux barrer au fur et à mesure ou entourer les diminutions les augmentations que j'ai fait et je m'y retrouve beaucoup mieux que de lire directement que sur le livre donc voilà j'avais retrouvé alors maintenant je suis arrivée là et là vous voyez j'en ai 74 j'ai 74 diminution à fait donc à chaque fois sur le rang sur sur un rang tous les deux rangs donc là j'en ai encore 74 à faire donc simple qui vient de ce livre là voilà je vous remettrai le lien en barre d'infos et j'ai remis je vous avais montré la dernière fois mais là j'ai pas avancé à j'ai juste refait laurent sur le plus la chouchou je vous avais montré que ça fait longtemps qu'il commençait mais j'avais pas fait ma ligne complète la deuxième ligne était sur la deuxième aiguille et du coup ça m'embêtait quand j'ai vu ça donc j'ai fait une ou deux lignes voilà bon là c'est ça va pas avancer un mais j'ai fait une ou deux lignes et comme ça mon tricot et il est que sur une aiguille c'est déjà mieux il faut que je l'avance aussi donc ça c'est un pull débardeur pour chouchou en calinou voilà c'est ça donc c'est un peu tout simple mais je suis contente parce que j'ai avancé sur mon cache coeur c'était pas prévu voilà alors en tricot bas c'est tout on a terminé je coupe juste une seconde pour remettre les sacs en place parce que là j'en ai partout et on continue avec la broderie voilà alors par contre j'ai oublié de vous parler de mon pull coton je devais le terminer ben je n'ai pas terminé je vous explique pourquoi j'ai rangé mes aiguilles circulaires quelque part pourtant si j'ai une grosse trousse un grand pli d'aiguilles circulaires à méo mystère et boules de gomme bon c'est pas grave je vais les retrouver je vais regarder ça demain c'est peut-être en haut je sais vraiment plus où je les ai mis pour vous dire que les aiguilles circulaires et moi donc du coup je n'ai pas terminé mon pull coton bon j'espère le terminer pour la semaine prochaine quand même on verra alors un broderie je commençais par la première qui est là donc je m'étais pas mis d'objectif sur celle là mais hop là je vais tomber les fils excusez moi je change voilà 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 oui je m'étais pas mis d'objectif pour la simple raison c'est que c'est un sale que j'organise et que j'ai mis j'ai demandé pour que l'on utilise tout le mois de septembre pour faire tout l'encadrement de cette broderie donc le tour des cases tout ça donc on a un mois pour le faire donc je me suis pas mis d'objectif j'ai le mois un mois pour le faire voilà où j'en suis donc c'est le sale du calendrier du nouvel an voilà donc j'ai pas mal avancé la dernière fois je crois qu'avec deux cases de fait donc j'ai quand même pas mal avancé pour celles qui ne savent pas lequel c'est c'est celui ci voilà donc là pour septembre voilà on fait tout l'encadrement et toutes les cases toutes les parties blanches les cases voilà donc ça on a un mois pour le faire bon si on l'a pas fini c'est pas grave comme je dis toujours c'est pas une course à la broderie quand ça devient une course et plus on prend plus de plaisir voilà mal à côté j'ai bien avancé je suis contente et je suis contente du choix de ma toile donc c'est une étamine bleu canard que j'ai eu à la maison du canevas et j'aime beaucoup 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 donc bon là je ne vais pas dire objectif atteint mais je vais juste dire j'ai avancé voilà sur chaque fois je coince pour refermer voilà non je vais pas y arriver bon c'est pas grave je vais continuer à avancer dessus bien sûr alors ensuite ça c'est quoi ah oui donc ça c'est mon black work mes alvéoles donc je vous avais dit la semaine dernière que je j'allais voir pour y mettre une troisième couleur ah c'est ce que j'ai fait cette fois ci voilà donc j'ai fait les trois bleus donc c'est bleu turquoise c'est le le 38 46 voilà c'est celui là alors je vais vous montrer comment je vais m'y prendre voilà ce que ça va donner alors les côtés j'ai pas encore faire mais là c'est ce que j'ai déjà fait vous avez vu les trois bleus également donc là je vais refaire ici et ici moi j'appelle ça des fleurs dans les alvéoles donc ça va être le contraire de là le tour sera rose le milieu sera violet idem pour ici et ici en bas il y aura une quatrième fleur qui sera donc violette à l'extérieur et rose à l'intérieur et là il y aura des bleus donc ici ici je ne sais pas encore ce que je vais faire je verrai peut-être que je vais mettre du violet ici je sais pas peut-être que je vais terminer que quand c'est vraiment violet là tout le tour je verrai bien donc voilà ce que ça va donner après mais à la base c'est ça voilà donc c'est le blackboard de the steady trade voilà donc voilà mon objectif est atteint j'avais dit que j'allais faire deux alvéoles et ben j'en ai fait trois donc c'est très très bien vous voyez c'est que du poids arrière ça très très vite à faire une fois qu'on commence les alvéoles et ben ça va vite voilà donc ça c'était bon c'est tu réussis je rangerai après alors ma maison météo ben c'est celle là que je n'ai pas travaillé dessus j'ai pas eu temps donc c'est pas grave je me rattraperai cette semaine ça c'est quoi non pas ça ça c'est ah oui alors celle ci c'est mon mandala voilà d'isabelle bautier donc la dernière fois j'avais terminé les mots qui étaient ici j'avais fait les deux là en bas et j'ai commencé donc à faire le mandala qui est ici dans le coin donc celui là j'étais en train de le faire et c'est là que chouchou et moi on a eu quelque chose à faire du coup j'ai dû abandonner mais j'ai bien avancé quand même donc mon mandala est presque fait à moitié voilà donc j'aime beaucoup cette broderie j'ai vraiment très 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 belle nous mandala c'est bon mais je prends beaucoup de plaisir à la faire mais vraiment alors bon celui-là n'est pas mis sur carte net si jamais vous le faites ça c'est le marron c'est la couleur principale le 33 71 j'en suis à troisième chevette voilà je viens de commencer la troisième si jamais vous voulez faire parce que dans le livre d'isabelle bautier c'est pas il n'y a pas de gris il n'y a pas de gris vendu à part un il faut acheter le livre il ne dit pas le nombre des chevettes qu'il faut ça c'est un tort par contre ensuite c'est quoi oui c'est ma broderie météo alors il n'y a que la journée d'aujourd'hui qui est pas fait donc je considère pas que je suis en retard voilà donc le mois d'août est fini et septembre est commencés voilà ici donc il faut j'ai encore la journée d'aujourd'hui à faire là donc après il y aura celle dure là celle dure là ça fait 7 et 7 14 il faudra que je refais encore des petites les petites queues avec les feuilles mais voilà pareil très contente de cette broderie qui avance très très bien j'ai surtout rattraper mon retard parce que là bon ça avance bien on ne peut pas la faire à l'avance puisque c'est une broderie météo donc celle là c'est bon c'est fait ensuite qu'est ce que j'ai fait non ça non alors ma carotte je vous l'avais dit je l'ai laissé de côté pour l'instant ça c'est quoi la grenouille j'avais pas prévu non ben c'est tout par contre j'ai commencé j'avais dit je commencerai rien tant que je finis pas un truc mais là bon tout petit j'ai commencé alors la grille c'est tout juste commencer voyez voilà donc c'est les broderies les mini broderies que l'on a dans les les revues anglaises de broderie donc voilà le modèle à faire donc tout simple enfin très rapide donc voilà bon là j'ai pas fait grand chose j'espère que je j'aurai fini pour la semaine prochaine pourquoi pas on verra bien mais ça c'était juste une petite récréation que j'avais envie de me faire voilà donc j'avais juste commencé alors niveau broderie ben quitté c'est tout oui voyez la broderie météo j'ai pas avancé voilà j'en suis ça c'est la maison météo 2024 je voudrais que j'ai dessiné moi même c'est que j'organise en salle vous pouvez toujours venir vous inscrire pour ce pour ce salle alors je vérifie dans mon carnet si j'ai tout dit mieux le plus cache-coeur le plus gris la broderie mandala la case du calendrier de l'avant ah oui j'ai encore ça vous dire ah oui et j'ai fait ça par contre je peux pas vous les montrer maintenant je filmerai une mini vidéo de présentation et je vous la mettrai dans le journal créatif ou alors je ferai une vidéo short où on verra dès que je les aura envoyé je vous explique j'ai organisé avant l'été un échange d'atc sur mon groupe donc moi je m'y étais inscrite et bon je me suis inscrite pour deux personnes puisqu'il manquait une personne pour le groupe donc j'ai fait deux personnes je les avais déjà modé et je les avais envoyé la poste me les a perdu donc sympa et c'est vrai que chaque fois j'ai joué je vais faire je vais le faire je vais le refaire je vais le refaire et puis ça a toujours été j'ai toujours attendu mais bon maintenant on est quand même en septembre c'est comme on dit cordonnier le plus mal chaussé du coup mes binômes ont pas reçu encore le deuxième atc mais là c'est j'ai zébrodé j'ai plus que le montage à faire donc ça ça va me prendre une petite heure pour les deux c'est fini donc j'ai plus que le montage à faire et puis je pourrais leur renvoyer donc dès qu'elles auront reçu je vous montrerai ce que j'ai fait parce que je peux pas le montrer avant parce qu'elle regarde mes vidéos donc je vous montrerai ce que j'ai fait voilà donc du coup j'ai fait deux mini broderies d'atc en plus cette semaine voilà en plus tout ce que j'ai déjà fait et là on m'a demandé j'avais prévu d'organiser un deuxième échange d'atc et il faut que j'en parle sur le groupe et je pense qu'on va faire sur le thème de l'automne d'halloween voilà je vais je vais en parler là cette semaine il faut qu'on parle mais je suis tellement à droite à gauche les vidéos le groupe mais broderie mais des fois il ya du monde là dedans ça s'embrouille il faut que je sois partout en même temps donc voilà niveau broderie c'est tout niveau tricot c'est tout vous avez pu voir que j'ai mis un j'ai mis en short je crois ouais en short sur youtube et puis je crois que je les mis aussi sur mon tik tok et sur insta j'ai commencé un coloriage donc là je pour l'instant j'ai fait un coloriage par numéro je l'ai perdu c'est un coloriage par numéro mais bon il est pas il est pas terminé voilà voilà ce que j'ai déjà fait donc là pour l'instant c'est tous les entourages au stadion noir voilà donc j'aime beaucoup dans les couleurs seront mises dessus je vous montre pas le rendu final tout de suite sinon ce serait pas du jeu ça vient de ce livre là donc affiche de pub voilà coloriage mystère il ya une autre non il ya rien d'autre voilà il ya les jolis modèles dedans on y en a que j'ai déjà fait bien sûr il va tout le début non là il est pas voilà voilà que j'avais déjà fait et terminé sur le chocolat je suis chat donc cela il est fait en feutre et crayon voilà j'ai fait du feutre et j'ai repassé le crayon dessus et j'en avais fait un autre le voici sur les pneus michelin voilà il faut je trouve rigolo j'aime beaucoup ce livre il ya des pubs un peu surtout assure le du bonnet c'est un vin banania les anciennes voitures fiat donc les anciennes pubs qu'est ce que j'ai alors ce qui est rigolo enfin rigolo c'est que j'ai il ya des affiches de pubs là qui sont à colorier et qui maintenant malheureusement avec les mentalités qui a maintenant ne passerait plus du tout je vais vous montrer par exemple voilà voyez vous avez compris pourquoi malheureusement ce sont le c'est le genre de pub qui ne pourrait plus passer donc j'en ai deux trois comme ça dont le banania bien sûr ce que banania pareil on n'a plus le droit de mettre la tête du personnage je trouve ça complètement stupide mais bon donc j'ai sur les gitanes donc les cigarettes pareil les pubs cigarettes il y en a plus un donc là j'en ai une voilà voyez maintenant les pubs cigarettes c'est interdit sur le montsavon le saint-anneau pareil tout ça les pubs les affiches pour l'alcool on n'en voit plus qu'est ce que j'ai encore une confiture le cacolac c'est bon ça cacolac les portes plumes waterman ça 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 les portes plumes waterman moi j'avais stylo plumes je n'avais toutes les rentrées scolaires ma grand mère m'en achetait un j'avais ainsi le plus waterman à chaque entrée scolaire donc il ya de le pétrole âne donc ça c'est pour les cheveux la marque petit bateau pierrot le gourmand et là celui que je suis en train de faire c'est une publicité sur les chemins de fer après qu'est ce qu'on a persil persil lave plus blanc le chocolat close là il y en a encore une sur les chemins de fer sur les télévisions philips le vin nicolas là il y en a encore une sur les pneus michelin voilà vraiment c'est toutes les vieilles pubs voyez comme ça il ya vraiment je l'aime beaucoup 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 vélo c'est vrai vélo solex la pointe bic l'absinthe le cadeau non il ya vraiment il ya beaucoup beaucoup bon je l'ai fait un petit peu à la fois j'en ai envie la soupe magie n'est pas plus sucrure voilà où il y en a plein comme ça si ça vous amuse de reprendre des refaire des ans des anciennes affiches d'il ya longtemps n'hésitez pas je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous le retrouver si jamais ça m'intéresse alors juste une petite pause et je vous montre mes achats il y en a pas beaucoup il y en a que deux je vous les montre tout de suite alors voilà alors premier achat alors je vais vous refaire une vidéo consacrée à cet achat pour montrer plus en détail mais je vais vous montrer pourquoi je vais acheter alors c'est un livre de modèle de broderie bien sûr ça bien sûr j'étais pas sûr la créatrice emma congdon voilà voilà le livre donc certaines d'entre vous le connaissent peut-être je remercie angèle parce que vous avez pu voir cette semaine je vous ai présenté dans les partenariats un kit de broderie sur les quatre saisons donc madine china et je savais que ça venait d'une créatrice ce modèle mais je ne trouvais pas la grille nul pas la grille originelle originale pardon nul pas dans la boutique et si de la créatrice et angèle est venu à mon secours elle m'a dit tu trouveras cette grille dans le livre donc j'ai sauté dessus tout de suite voilà donc c'est ce livre là je mettrai le lien pareil en barre d'infos je vous montrerai en détail dans une vidéo cette semaine voilà mais je vous montre du coup le dessin je vous ferai un comparatif du coup de la de la version originale avec la version chinoise on va voir s'il ya les mêmes couleurs ou pas ouais donc c'était ce modèle là donc le modèle de quatre saisons que je j'avais craqué dessus quand je l'avais vu sur les sites les sites chinois donc voilà niveau impression pour le la grille c'est nickel il n'y a pas de problème je vous dis je vous montrerai tout ça en détail je vais préparer ma vidéo pour ce livre il ya des jolis modèles c'est un peu original par rapport à ce qu'on pourrait faire d'habitude mais j'aime beaucoup donc voilà un achat que j'ai fait cette semaine bon c'est mort à le truc pas d'achat ce mois ci on oublie c'est mort donc j'avais j'ai pas le prix dessus âgé le prix mais en delà alors j'ai deux prix en delà un an et en delà c'est 24 de la 99 et en euros je crois qu'on ne doit pas être loin mais je dis je vous mets le lien en barre d'infos pour vous retrouver ce livre deuxième achat je vous en avais parlé également j'ai pas ouvert le sachet donc ça c'est pas mal petit ciseau petit ciseau ça vient de chez speranza voilà je vous en ai parlé je crois la semaine dernière mais sont mes boutons j'ai pris des boutons à ce voilà donc oui j'avais pris du fil diamant pour faire un pull pareil je vous remontrerai j'ai tout rangé maintenant tu vois parce que ça me semble rose beaucoup plus pâle que ce que j'ai là c'est pas grave et j'avais pris une pelote de plus de chaque que que je fais avec mon gilet que j'ai peur j'ai peur de tomber en panne mais je sais pas le rose me paraît beaucoup plus clair que ce que je tricote en ce moment attendez je vais sortir ça me tracasse autant pour moi j'ai pris un bon saïa pour le pull ça me va très bien par contre je me suis trompé je me disais c'est pas le même rose ça c'est ce que je me sers en ce moment effectivement c'est pas le même rose là c'est grenadine et là c'est guimauve mais bon c'est pas très grave j'espère que non normalement je devrais en avoir assez je pense on va croiser les doigts mais j'étais persuadé que j'étais partie sur l'aliment bon c'est pas grave au contraire de toute façon comme ça le pull sera beaucoup plus clair même si je mets avec le gilet avec cette couleur là voilà si je mets le pull en même temps que le gilet ben ça ira très bien je pense que j'ai fait parce qu'on la gaffe en six mois comme d'hab mais bon ça va du coup bon j'avais besoin de six pelotes pour le pull bah j'en aurai sept voilà alors j'essaie de vous montrer le plus près voyez voilà ça brille mais elle est très douce un matin qu'il ya un truc qui brille dedans elle est très très douce donc guimauve et du coup j'avais repris là c'est la bonne j'ai repris une supplémentaire comme ça mais bon je sais pas si j'en aurai besoin mais bon sinon je ferai quelque chose avec et du coup ben voilà j'ai mis six pelotes pour faire mon pull et j'en aurai une en plus alors du coup grenadine je sais pas si j'ai vu grenadine et alors ça j'espère que ça va aller moi je pense alors ça c'est les boutons que j'ai pris alors vous n'avez pas bien voir la couleur c'est violet 1 voilà c'est pour le gilet sur le site ça faisait plus clair mais au contraire ça me va très bien donc il en fallait sept j'ai obligé de prendre un un carton en plus puisque ça se vendait par trois moutons mais c'est rien quand il moins que si je perds un bouton j'en ai d'avance alors est ce que vous allez voir la couleur un petit peu voilà donc c'est pour mettre là dessus voir tout de suite si ça peut aller ouais la caméra vous voyez pas bien mais c'est violet un beau vous les voyez gris ça qui est dommage mais non c'est très bien ça va très bien avec la couleur pour mieux voilà du coup je peux mettre les boutons dans le sac comme ça cherche pas après donc voilà j'espère en ça c'était tout j'ai pas les prix dessus non j'ai le montant total mais il n'ya pas les prix individuels c'est pas grave vous excusez moi alors par contre j'avais pris une assurance en plus assurance colis perdu et abîmé d'habitude je ne prends jamais jamais ce genre d'assurance mais mondial relais m'a perdu un colis un colis que j'ai envoyé à une copine et puis c'est un gros colis et mon gel relais l'a perdu donc depuis le mois de juillet et là maintenant ils cherchent plus après l'ont mis en avarie donc moi j'ai refait une demande d'indemnisation mais bon c'est plutôt long du coup quand maintenant je fais par mondial relais si la boutique propose une assurance bah je préfère perdre excusez moi je préfère perdre 2 euros et être assuré que mon colis arrive ou que je serai remboursé si mon colis a quelque chose donc voilà donc chez sperenza vous pouvez prendre cette assurance pour pour assurer votre colis donc voilà au niveau des achats bah c'est tout j'ai des yeux qui pleurent j'arrive désolé en plus avec les médicaments que je prends pour mes douleurs ça me met complètement à plat du coup voilà alors le bilan de ce journal créatif il est satisfaisant on va dire bon il ya une ou deux petites choses que je n'ai pas fait tout pas fait à fond mais bon je vous dis on a eu deux jours où on a été où on a été occupé donc je peux pas tout faire donc en général c'est très bien voilà pour la semaine qui arrive je vais me remettre je suis en train je suis en train de fondre en plus j'ai pas mis le ventilo parce que sinon ça fait du bruit je me remets des objectifs avancer mon calendrier de l'avant voilà juste l'avant c'est terminé le mort le petit mandala l'acte de coin que je suis en train de faire sur ma broderie mandala la broderie météo va faire ma semaine voilà tout simplement un ferme à semaine la maison météo on va remettre deux fenêtres voilà deux fenêtres avancer sur la grenouille parce que je n'ai pas fait cette semaine avancer sur la grenouille de sabine donc on va dire 200 points si j'en fais plus c'est là tant mieux voilà niveau broderie va finir la mini broderie là bien sûr je pense que c'est à mes alvéoles j'avais oublié mes alvéoles on va dire on ferme deux voilà deux alvéoles et niveau broderie et c'est tout et puis terminer la mini broderie si j'ai cinq minutes tricot alors tricot le pull gris mac et finir le devant tout simplement terminer le devant il reste plus grand chose à faire terminer le devant gilet alors il me reste je suis à combien sur gilet je suis à 60 on va dire faire les 20 rangs il faut que je fais 80 rangs en tout pour terminer les augmentations donc va faire les 20 rangs finir le plus en coton si je retrouve mes aiguilles et avancer ma couverture météo je vais essayer d'avancer au moins d'une semaine voilà ça fera 14 rangs on verra faire une semaine et après va terminer peut-être mon colo coloriage et bien sûr faire en bt mais deux cases que vous allez choisir et me mettre en commentaire les deux numéros de cases je vous remets ici en même temps la photo du dp pour que vous choisissiez vos cases voilà je crois que c'est excusez moi je suis vraiment désolé je crois que c'est que c'est bon là si j'arrive à faire des choses en plus bah tant mieux on verra normalement ici on doit avoir une semaine tranquille donc normalement donc je vous dirai la semaine prochaine si j'ai fait mes objectifs si j'en ai fait plus que sur mes objectifs si j'ai fait plus et si j'ai travaillé sur d'autres ouvrages au tricot en plus de ce que j'avais prévu voilà bah écoutez j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je ne sais pas combien de temps on a mis cette fois ci là je vais aller me rafraîchir mettre le pyjama me rafraîchir je suis en train de de me tendre on va pouvoir me prendre comme une serpillière et puis ranger tout ça maintenant oui allez me rafraîchir prendre une petite douche et de l'autre colonne à l'autre colonne ça fait du bien et mettre le petit pyjama voilà même les chambres en ce moment c'est un four 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 puis on peut pas trop ouvrir les fenêtres parce que ben ils sont en train de sabler les murs je ne dis pas la poussière qu'on a mais il est temps que ça se termine là je pense qu'en plus lundi ils vont être sur mon toit là ils sont arrivés chez le voisin donc je pense que lundi ils sont sur mon toit et le pire c'est qu'ils ont annoncé de la pluie des orages j'espère qu'ils vont le démonter le faire tout de suite parce que sinon je vais leur dire vous il faut bâcher des inondations c'est bon j'ai donné j'en ai marre bon ben je vais vous laisser je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo je vous fais la vidéo du livre vous n'aurez peut-être pas demain mais je vais essayer enfin demain là on est dimanche donc vous n'aurez peut-être pas aujourd'hui mais je vais essayer de faire pour vous l'ayez lundi ou mardi pour que vous puissiez voir en détail ce magnifique livre voilà allez je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1